bonjour j'espère que vous allez bien pour ce mois de septembre et je vous propose une guidance avec les tarots de marseille vous allez voir que au mois de septembre il y a une influence certaine de femmes de pouvoir donc à adapter bien sûr à l'actualité ou à votre situation professionnelle ou à votre situation personnelle le premier arcane et l'arcane numéro 2 c'est celui de la papesse donc ce tirage en croix vous voyez tourne autour de cette personne c'est une femme influente qui a de l'ascendant et dans le tarot de marseille en numérologie le 2 est le symbole de l'association ou de l'opposition c'est à dire que soit cette femme vous l'avez comme soutien dans ce cas elle vous ouvrira ses réseaux tout se passera bien en ce qui concerne le relationnel avec elle soit elle sera en face de vous c'est à dire que elle vous sera opposée c'est une femme de pouvoir d'influence instruite qui est dans la préparation de projets vous voyez un livre ouvert sur ses genoux elle est bien assise les pieds bien au sol bien ancré c'est une personne qui met en place des projets et cette mise en place en fait explique en fait la lenteur de la mise en place de certains projets puisque c'est une personne qui est perfectionniste il faut savoir que avec cette tire qu'elle a sur la tête exactement comme l'arcane du pape c'est une personne qui a un haut degré de spiritualité et qui est très élevé dans la hiérarchie sociale elle a un pouvoir certes sur sa gauche vous avez l'arcane numéro 14 qui est celui de la tempérance donc la tempérance qui est un ange de la terre est dans l'influence de la papesse d'accord et c'est ce que vous ne voyez pas en fait mais qui a une forte influence sur la situation en général cette personne elle apporte la sérénité la réduction du chiffre 14 en tarot amène le chiffre 5 cela signifie le renouveau mais également l'imprévu puisque je vous parlais de lenteur avec la papesse l'expression adaptée pour la tempérance c'est mettre de l'eau dans son vin dans le sens où que pour avoir la paix en fait cet ange de la tempérance fait des compromis et elle aurait tendance justement à en faire trop être trop conciliante sous couvert de vouloir la paix sociale ou la paix dans le ménage ou la paix dans le travail ou la paix dans l'amour donc vous voyez cette influence sur la papesse est certaine même si le conseil de cette arcane est restée modérée éviter les efforts excessifs pour cette rentrée sur la droite de la papesse voici la troisième femme d'influence c'est l'impératrice c'est l'arcane numéro trois en numérologie du tarot le chiffre 3 est celui de la réalisation à la différence de la papesse qui est plus dans la mise en place l'impératrice est en oeuvre c'est une femme d'influence on dit qu'elle a du charme qu'elle est élégante qu'elle va de l'avant et cette femme va vous donner les outils pour la réalisation de vos projets autant la papesse était en mise en place autant l'impératrice est plus dans la création des idées alors même si elle est souriante elle est quand même vigilante elle porte du vert du rouge qui sont les couleurs de la connaissance et de l'activité elle a un blason avec un aigle à deux têtes et un sceptre alors tous ceux ci sont l'emblème du succès donc le message de cet arcane c'est je vous soutiens si vous sortez de indécision et si vous sortez de la paresse donc vous voyez que papesse et impératrice ensemble on va pas dire que ça déménage un peu mais disons que ça agit sur votre quotidien tout en haut vous avez l'arcane du monde l'arcane du monde c'est l'arcane 21 au moyen âge la femme en fait symboliser l'évolution à terme de l'être humain c'est à dire que même si vous êtes un homme vous êtes concerné par cet arcane vous avez atteint en fait le point ultime l'harmonie avec le monde par les choix que vous avez fait et avec l'appui de la papesse et de l'impératrice c'est le bon choix vous êtes au bon endroit sachez que la carte du monde est la meilleure carte du tarot 1 alors vous avez le phénix sur la droite qui appuie cette affirmation à savoir que des difficultés ont été surmontés même si vous avez passé des périodes difficiles des épreuves le phénix est le symbole de la capacité de retomber sur ses pieds donc la solution avec cette arcane au dessus de la papesse c'est préféré donc plutôt le soutien de ces deux femmes de pouvoir que la confrontation pour pouvoir mettre au point vos projets tout en dessous vous avez l'ermite c'est l'arcane numéro 8 l'arcane numéro 8 en numérologie du tarot c'est la transformation la justice la stabilité le message de cet arcane et prenez votre temps et veillez à bien réfléchir avant d'agir l'ermite montre clairement la lumière il est un conseil de sagesse il a de l'influence puisqu'il fait partie de l'entourage de la papesse il est celui qui a la connaissance du passé donc avec son bâton de pèlerin il vous dit prenez un temps d'arrêt ce sera propice au changement même s'il y aura des lenteurs et du retard prenez le temps de bien peser le pour et le contre donc voilà en ce qui concerne donc la guidance du mois de septembre vous voyez l'influence de femmes de pouvoir quel que soit le domaine où on les retrouve et un entourage de conseiller on va dire deux personnes qui tempèrent un peu soit les retards soit les choix excessifs je vous laisse méditer sur cette guidance et je vous souhaite une bonne rentrée pour ce mois de septembre